Et bonsoir ! Tout le monde c'est Pikty et bienvenue pour du Spellonky, ça faisait longtemps. Et donc, je teste des nouveaux trucs, comme vous pouvez le voir, vous pouvez me voir, comme vous pouvez le voir, vous pouvez me voir. Oui, c'est une phrase très constructive. Enfin bref, du coup ça faisait longtemps que j'avais pas joué parce que j'avais des problèmes dans ce jeu, ils voulaient plus se lancer. Et c'est pour ça que j'ai perdu ma sauvegarde, donc on va recommencer. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on est à la phase numéro 4. Et donc cette phase numéro 4 de Spellonky, et bien ça va être du défi D. Voilà, il y a une option dans le jeu, c'est le défi D. Donc chaque jour on a un petit défi à faire, aller le plus loin possible, où il y a du scoring. Et on va essayer de se faire ça. Alors, il faut que je reprenne la main par contre, on va vite fait rejouer un peu comme ça. Vous avez trouvé le carnet de bord, appuyé sur machin pour l'ouvrir. Mais t'as l'attention, je m'appelle Yang, et tout est mon carnet de bord, guidé par quelques cartes poutireuses et d'autres rumeurs. De me retrouver-t-il à mille pieds tout le dédair. Cet endroit dégarde quelques taux détrandes. On dirait que la disposition des murs tende tout le temps. Donnez-à-mais-vue, la même pièce deux fois. Il pourrait bien t'addire de la malédiction dans le mec. Tout le long de la légende, King Kong pénètre tes grottes, ne restera jamais. De rassembler mes pensées pour me concentrer plus tôt sur le trésor. C'est d'arriver à maîtriser les bases de mouvements et de combats, de retortirer des tirs en emmérite. Oui ! Bon. Alors un truc qu'il faut savoir, c'est que ma webcam, elle est de bonne qualité, mais elle est sur mon PC portable, c'est de la merde, puisque depuis que j'ai mon PC portable, elle est penchée en fait. Et vu qu'elle est à l'intérieur de l'écran, j'ai pas envie d'ouvrir mon PC, enfin l'écran de mon PC portable pour la bouger. Et donc, en gros mon écran il est comme ça. Au lieu d'être comme ça, il est comme ça là. Du coup, je vois pas super bien l'écran, vu qu'il est penché. Ou alors faut que je me mette comme ça quand même. Vous me voyez plus très bien du coup. Mais je prévois de me racheter une webcam. Du coup, why not ? Pourquoi pas faire plus de vidéos comme ça ? Facecam, ça pourrait être pas mal. Alors on va remonter, chercher les petits lingots. Bon on va faire ça vite, c'est le didacticiel, c'est pas intéressant. Même si je me suis déjà fait hit par un putain de snake. De toute façon il faut que je reprenne la main. Ouh là là ! Il fallait avoir une grosse chute. Et donc c'est la phase 4, le défi D. La phase 3 continue toujours, vous pouvez mettre en commentaire vos défis pour le retour de la phase 3. L'expédition t'est révélé plus difficile que l'on peut vu. De tuer tomber dans les trous remplis de piques, des martes dans les pieds des me tuer, attaquer par des montres. Et quoi que tu fasses, le me tuer réveille tout à l'entrée des mines. T'es comme-tu, la mort elle-même t'étais perdue dans tes bas-fonds. Malgré l'étrangleté des dévénements de rêve contenté de ma météo, plus déterminé que d'âmer de perte à la portuite de ma détinée. Allons-y ! YOLO ! Des bombes ! Ah y'a un coffre. Un petit coffre. Saloperie de chauve-souris. Euh... Non, c'est pas comme ça. Oh ! C'est encore mieux. Ah mais j'ai pas de cornes en fait. C'est pour ça que je comprenais pas que ça marchait pas à la touche. Ah oui, il fallait les récupérer là les cornes. Oh le con. Mais de toute façon j'y suis allé encore plus... Euh... Encore mieux quoi. C'était trop stylé comment j'y suis accédé. Alors. Moi je passe comme ça, j'en ai rien à foutre. Ah là. Des bombes. Ah ! Des bombes, des bombes, des bombes. Hum... Ok. On va récupérer le butin là. Merde c'est ça les bombes. Oulala je connais plus mes touches, c'est incroyable. Oh mon dieu. Alors. D'autres d'ourdes apertu un paradis lucturien au bout de tes mines. Comment te fait-il qu'un endroit pareil existe à des profondeurs ? Et qu'y a-t-il au-delà ? Les martens de tes cavernes parlent d'endroits encore plus magnifiques, toujours plus bas, dans tes entités entièrement faites d'or. Mon cœur t'emballe rien que des pintés. Mon cœur. Ils mettent bien l'accent en plus dans le texte quoi. C'est génial. Moi j'y vais comme ça. Yup. Yup. Miaou. Ah non. Pas du tout. YOLO. Et ouais. Si on court ça marche. Ah oui il y a la damoiselle à récupérer. Barre-toi toi. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Ah 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 ! Non c'est pas ça que je veux faire. Bon. J'ai cette bombe il y a peut-être moyen d'aller la récupérer. Oui il y a moyen. What ? J'avais trop le choix. Encore une couche. Oh non je l'ai tué. Oh non elle est pas morte. Viens là ! Non 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 ne tombe pas. Oh bien joué. Oh bien joué. J'ai réussi. Victoire. Faut que je remette mon carnet de bord à jour. A tout lui ou tel qui lit du carnet de bord des paires que vous trouverez. Des informatons utiles. Elles m'ont bien aidé mais d'en ai plus besoin. Des paires que tout il sera mon ultime détente. Dans tes cavernes ne reviendraient que leur queue d'aurait trouvé le fameux très d'or. A moins qu'il n'y ait encore plus de surprises à découvrir et bien qu'il n'y ait qu'une parton de l'autre à voir. Prenez cette clé elle t'ouvrira. Elle t'ouvrira à l'entrée des mines. Tu veuille moi tes volopouvé. Bonne exploration Yang. Et du coup Yang c'est le dernier perso qu'on débloque si on finit l'enfer. C'est un peu le big boss du jeu. Big perso. Wouah ! Je m'en souviens clairement pas de tout ça. Ça je m'en souviens les murs qui bougent et le serpent qui se mord à la bite là. Wouah ! Alors mine 1-1. Ouais ! Pé pé pé. Trop bien. Le pattern déjà bien pourri. YOLO ! Truc déjà bien risqué. Oh non mais je suis nul. Ah là là. Va falloir que je me réhabitue au... Que j'en réanticipe un peu les mouvements des... Les mouvements et les patterns des créatures parce que ça va pas le faire. Si je me relance dans du défi direct après il ne peut y avoir joué pendant des mois. Pé 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 pé. Ah ouais alors ça je vais me remettre à chanter toutes les chansons. Vu que j'adore ce jeu mine de rien. C'est... C'est ouf. Qu'est-ce que je peux le kiffer ? Oh ! Oh ! Ah ! Je t'avais même pas vu toi. Hop. La petite autorie ! Tiens dégage. Bon je fais juste une petite partie comme ça. Je vais voir jusqu'où ça va me mener. Et puis après je ferai le défi idée. Parce que merde on est un peu là pour ça quand même. Alors. Un petit squelette. Ville en squelette. Alors. Bim. Ah ! Ah ! Putain elle ne connait toujours qu'une lettre de l'alphabet c'est incroyable. Allez viens là ! Où les vilains serpents ? Hop là. Faut bien que tu serves à quelque chose toi. La petite araignée qui a cru m'avoir. La trappe de l'oubard de l'araignée c'est incroyable ça. Alors. Bon bah toi tu t'es fait fumer direct. Du coup t'as niqué la flèche c'est bien. Si je veux passer par là par contre c'est un peu nul. Du coup je vais pas passer par là. Mais par là ça me semble un peu. Je voulais pas faire ça. Bon. C'est pas grave. On va faire continuer. On va faire le défi idée. J'ai dit. Je verrai jusqu'à ce que ça va me mener. Voilà. Ça m'a pas mené très loin. Mais bon. Défi du jour. Let's go. Ah putain je suis deg. Merde. Alors. C'est le même niveau pour tout le monde. Si vous faites le défi du jour vous aurez le même niveau que moi. Ce jour. Enfin. Le même jour. Si vous le faites le même jour que moi vous aurez le même défi. Le même. Tous les mêmes patterns de niveau. Du coup c'est vraiment. Faut bien jouer quoi. Pour faire du score. Y'aura pas d'aléatoire possible. J'ai envie de dire. On va aller par là. Juste voir si j'oublie rien. Non. J'ai pas l'impression. Ça commence bien. On est à 2 PV. Encore une flèche. Et c'est la fin. Alors. Il est où mon caillou ? Parce que je suis pas envie de me reprendre un piège dans la gueule. Ok. Lui il est orienté par là. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi je le mets dans ce sens là ? Bon. Lui il a déclenché ce piège. Toi. Même pas. Je me touche. Y'a pas de point de vie à récupérer s'il vous plaît. Ah ah bah voilà. Je pensais que j'allais me prendre le caillou sur la gueule et mourir. Enfin mourir. Je pense pas que je meurs. Je pense même pas perdre un point de vie. Je pense juste être assommé. Alors. Oula c'est dangereux. Je me casse tout de suite. Je sais pas comment il est sorti du pot alors que... Ouais j'ai pas compris. Ah les grosses araignées. La musique elle a mis du temps à venir. Suspense. Mais quelle musique ça va être. Salut. Oh y'a un hôtel de carri. On va pas grid. C'est pas mon jeu là. Alors. Louper. Yeah. Allez dégage. Alors. Il fait se gaffe au plafond quand même parce que s'il y a une araignée qui me tombe dessus c'est un peu la mort. Quatre bombes. J'ai quatre bombes. Elle est où la sortie. Ok. Pas là. Ah mais je vois pas le haut de mon écran en fait. Ça fait un vieux contre-jour tout pourri. Ce piège va bien me poser des problèmes. Du coup ça me pose problème que l'écran soit incliné. Je me vois déjà lever la tête comme un con là sur la webcam. Putain. Est-ce qu'il y a des araignées sur le plafond ? Oh mon dieu. Ça c'était YOLO ce que je viens de faire avec le pot là. Il y aurait eu un scorpion je ne sais quoi. Ils sont bloqués. Pas de crainte à voir. Hop hop hop. Alors on a déclenché ce piège. Putain ça m'a fait peur. Je l'avais eu lui en plus en plus longtemps. Faut qu'il est bugué. Il y a un vendeur de rien de spécial. Ouah par contre c'est dangereux ça en bas là. C'est des fous les mecs. Comment on va passer ? Oh là là ça m'a l'air bien dangereux tout ça. Ok il l'a tué. Ok. Ah salaud. Non ! Je l'avais vu à la... Faut les chiés. Je n'ai pas été assez à l'actif. Et bah voilà c'était le défi D. Je suis 406. Et voilà. Super. Bon après il n'y a pas des tonnes de gens qui jouent. C'est sûr. Mais c'est un score de grosse merde. D'où mon niveau de la reprise. Niveau de grosse merde. Bon allez on se refait une petite aventure. Parce qu'on ne va pas finir comme ça. Faut que je reprenne un peu la main. On se refait une petite aventure. Bon bah c'est tout. Après je terminerai. Et puis les défi D ça durera le temps d'un défi D. Là c'est juste parce que c'est le premier. Faut que je reprenne la main que je fais ça. Mais sinon ça durera le temps d'un défi D. C'est à dire que si je fais deux minutes. Et bah ça durera la vidéo. On fera deux minutes. Ou alors si je trouve que ça fait trop peu. Je ferais peut-être une compilation. De défi D de tel jour. Et puis de tel jour. Et puis de tel jour. Ouais trop bien. Alors j'avais entendu la demoiselle. D'ailleurs. On a vu que des demoiselles. Donc tu 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 tu. Paramètres. Ah ah ah. Je savais même pas que ça faisait ça. Ah oui c'est vrai. Il fait le canard lui. Oui. Ils sont géniaux. Ah bah je prends les trois directs. Je les adore. Ah mais l'autre il fait le canard j'adore. Oui. Ah putain il fait taper des barres ce con. Bon. Bon bah là c'est la demoiselle. Ça n'a pas pu changer d'un niveau à l'autre. Euh du coup t'es où ? Ah ouais t'es dans un cuisse sec quoi. Je vais tenter la yolo bombe. Yolo bombe. Oh nice. Elle est belle. Saloperie. Je pensais qu'elle était sur le côté à gauche et pas à droite. Tu vas me rendre ce point de vie. Du coup c'est pas worse. Allons-nous-en. Il va falloir que je remaîtrise mes techniques pour les vendeurs et tout. On achète la boussole. Comme des gros noobs. Oh ouais. Yolo. Dépêche-toi. Oh putain je suis con. J'ai tellement failli mourir. Alors nous avons une caisse. Deux bombes c'est formidable. Puggy. Oh Puggy. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu Puggy. Tu m'avais manqué quand même. Va t'en arriver à la forêt. Moi je mise l'enfer là. Franchement. Y'a moyen. Y'a moyen d'aller jusqu'en enfer. Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen. Pé pé pé. Oulala. Ça m'a l'air bien dangereux tout ça. Et bim. Je les ai tous défoncés. Et bim toi aussi. Toi tu es Suicide Squad le squelette. Pe-de pé 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 pé. Ah la clé est le coffre. Le fameux coffre est. Genre tu me hits comme ça toi. Saloperie. Saloperie. Y'a la clé. comment ça s'appelle cet item déjà c'est l'oeil de ilujad je pensais que c'était l'oeil de caly que ça s'appelait mais pas du tout du coup il y a la roulette et la damoiselle allez on a des cornes on s'en bat les reins je suis à 3 points de vie de toute façon faut que je récupère un on est pas mal on est à la forêt eh bien bonjour je suis l'homme des galeries j'essaie de croiser un raccourci et m'étaler l'oeil de roger et me bloquer le chemin c'est vrai que j'ai plus mes raccourcis pouvez-vous me donner une bombe pour que je le fasse exploser bah oui et voilà monsieur l'homme des galeries ah mais merde j'aurais peut-être dû garder la clé en or faut l'amener jusqu'au niveau 3 je crois pour débloquer je sais pas quoi ou jusqu'à où le mec oh je sais plus c'est quoi le défi bref ah j'aime pas ces connards avec leur boulement ouais si tu fais diversion ça ne marche pas hello boy On va faire du sacrifice les amis Vu qu'il y a un hôtel de Cali juste en bas Ouh là là Nice nice Voilà tout le monde sacrifié Merde à toi Oh non 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 me stun pas comme un loupin Ok il s'est fait bouffer par la plante Oh c'est bien ça C'est tellement risqué La prise de risque quoi Bon il faudrait que je fasse encore un sacrifice Ce sera bien Histoire qu'elle me donne un item Je sais pas combien de coups de fouet Il va lui falloir Ok il est mort Il est mort Alors Est-ce que ça va suffire Toujours pas Bon bah tant pis Hum Hop là j'avais pas vu le totem tiki Oh là là je me suis fait peur Oh le con Ah il y a un petit peu de recul Je me souvenais même pas qu'il y a du recul sur ce truc là Je suis pas mal niveau thune Mais on a jamais assez de thunes Hop là Oh il y a le canard Oh il y a le canard Allez fais le canard Allez il est dans l'eau je crois qu'il peut Ah c'est qu'il fait là Il fait Il fait Je n'ai jamais remarqué C'est cool Bon Bon Ouais Ah là là Et voilà Comme ça qu'on fait Alors Mr Grenouille Ah Ok le marché noir il est juste à côté de la sortie Mais c'est pas grave Il est bien caché dis donc On va y aller On a du blé on va y aller Je suis trop beau Ah mais moi j'ai dit Je tente l'en faire direct Sans pitié que je suis J'ai pas envie d'aller par là J'aime pas les grenouilles et compagnes Ah regardez moi cette saloperie de grenouilles Vilaine Oh putain Oh putain J'aime pas ça Oh là là Elle est bloquée en plus Oh la gourde Oh la gourde Ok vas-y viens là toi la chauve-souris déjà Oh t'es sérieuse Non Voilà Ok Oh la serre en palais elle a explosé Bon on perdait un petit PV Hop Très grave On y est Marché noir Du coup ça va nous niquer le niveau Allez là Bienvenue au marché noir Putain y'a un jetpack Y'a un jetpack les mecs On aura pas les thunes pour tout acheter Combien coûte le jetpack au marché noir Putain des scargots de merde Ah c'est risqué mais Mais il meurt pas Il meurt jamais ce Ce truc là Ça passe 3000 Ouah 32 000 C'est n'importe quoi Ah c'est 50 000 Je m'en souviens même plus Merde alors Bon bah Il me faut une arme les amis On va pas y arriver sinon Sinon je pense ça Ah merde c'est mal foutu C'est mal foutu Au niveau là Faut que je fasse Un truc genre Voilà Nickel Bon et maintenant Maintenant Bah ça va être yolo time Je vais prendre la con Merde Et merde Bah non J'étais bien bien organisé J'ai même pas mis de cordes au plafond Comme je fais habituellement Comme quoi j'ai pas mes repères Bon on a le premier raccourci Ah bah non pas du tout en fait Futur site de boss Si vous avez besoin d'aide L'homme des galeries Très bien Je vais devoir tout me retaper Enfin bref J'espère que ça vous a plu Et que Bah j'espère que je vais faire du scoring Dans cette phase numéro 4 Si vous avez des défis Pour la phase numéro 3 Elle continue Donc donnez moi en commentaire Et puis voilà Donc portez vous bien Et à la prochaine Salut tout le monde C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz